Générique 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans On Paris. Ça y est, c'est le week-end et qui dit week-end dit évidemment football. On va tenter de vous guider au mieux dans vos paris sportifs. Alors peut-être une belle somme d'argent pour vous à la clé si vous écoutez bien l'avis de nos spécialistes. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. On a le plaisir d'accueillir Yannick Ferreira. Bonsoir Yannick. Bonsoir Yannick. Ça va bien ? Ça va, on va essayer de se racheter des mauvais scores de la semaine dernière. À vos côtés, Gaëtan Anglebert. Gaëtan, vous êtes directeur sportif du RFC Liège. Mais également, vous avez une belle carrière de footballeur professionnel derrière vous. Oui, au niveau du joueur, c'était il y a quelques années. Maintenant, je m'occupe du club au niveau sportif. C'est-à-dire essayer de composer un noyau pour l'équipe première et essayer de donner une ligne directrice pour toutes les équipes de jeunes. Et puis, il nous fait le plaisir d'être là pour la deuxième semaine, c'est Vincenzo. Alors, Vincenzo, beau score la semaine dernière ? 2 sur 4, moi je suis content. Pour une première, c'est pas mal, non ? Très bien, on va essayer de faire mieux encore cette fois-ci. On vous rappelle ce qu'est la cote. Une cote est un indice mathématique proposé par un bookmaker. Elle permet de connaître précisément le gain potentiel d'un pari en fonction de la mise engagée. Pour obtenir le gain d'un pari, il suffit de multiplier la mise par la cote. Par exemple, si une cote de 2,50 est associée à la victoire de votre équipe favorite et que vous misez 10 euros sur cette victoire, ce pari vous rapportera 25 euros, à condition que votre équipe l'emporte bien évidemment. On découvre le programme pour ce soir. On va évidemment parler de la Jupiler Pro League avec deux beaux matchs, deux belles rencontres. Tout d'abord, Zulte War A Game face à Anderlecht. Deuxième rencontre, la Gantoise Locker Run. Ensuite, on ira faire un tour du côté de l'Angleterre avec Arsenal Tottenham. Et on terminera avec la Ligue 1 Marseille face à Saint-Etienne. La première rencontre sur laquelle on va se concentrer ce soir, c'est Zulte War A Game face à Anderlecht. Zulte War A Game, 15e au classement avec seulement 6 points. C'est un bilan catastrophique pour cette équipe qui ne nous a jamais habitués à ça. Pour vous, Gaëtan, qu'est-ce qui ne marche pas ? Ce qui ne marche pas, je crois qu'il y a un gros manque de confiance pour le moment. Il y a une équipe qui est hors construction, puisqu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Et pour le moment, ils ne trouvent pas la solution. Donc, les mauvais résultats s'enchaînent, même s'ils viennent de réaliser un bon résultat en Coupe. Mais au niveau du championnat, c'est suffisant pour une équipe de ce niveau-là. Franck Illuri, qui est à la tête de cette équipe depuis 2011, Vincenzo, il a déjà connu des moments aussi difficiles ? Oui, en 2011-2012, il y avait une période de 13 matchs sans victoire aussi. Donc, il sait comment gérer ces moments un peu plus compliqués aussi, Franck Illuri. Maintenant, je pense que par rapport à l'an dernier, Gaëtan l'a dit, il y a quand même une perte de qualité nette, importante. Et puis, ce qu'il faut savoir pour nos parieurs aussi, c'est que derrière, ça ne fonctionne pas très bien, puisqu'ils ont la quatrième moins bonne défense du championnat. L'absence de Steve Colpart, qui était un peu la pièce maîtresse là derrière, fait beaucoup de mal finalement. Ils ont engagé pour essayer de pallier cette absence Jérémy Labore, qui vient du Brussels l'année passée en Division 2, RODM-Brussels. Ça ne passe pas encore. Je veux dire, 15e pour une équipe comme ça, ils n'ont plus gagné depuis le 27 juillet. C'est vrai que ça doit être délicat. Il y a moins de deux ans, ils jouaient encore pour le titre lors du dernier match à Anderlecht. Et là, maintenant, l'année passée, ils jouaient encore en Europa League. Maintenant, comme le disait Gaétan, il y avait un gros manque de confiance. Est-ce que cette confiance est revenue grâce à la belle victoire en coupe contre l'Antwerp ? Peut-être. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'un match contre Anderlecht, pour eux, c'est toujours un match spécial. Anderlecht a toujours eu du mal là-bas. Et la motivation a toujours décuplé. Le stade va être complètement fou. Donc, ça peut être une très, très bonne aide pour eux. Ils en auront besoin. Anderlecht, pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Est-ce que vous pensez, justement, Yannick vient de le dire, que c'est difficile pour Anderlecht à Zult, est-ce que là, pour une fois, ça va être différent ou pas ? Moi, j'ai le sentiment qu'Anderlecht, vu les qualités à l'heure actuelle, et notamment la vitesse sur les flancs avec Hachampong, et surtout le retour de Conte, ex-joueur de Zult War Game il y a encore quelques semaines, je pense que ça peut être une des clés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gaétan. Oui, mais il y a surtout une grosse confiance du côté d'Anderlecht. Le match qu'ils ont fait à Galatasaray, c'est un repère pour eux au niveau du championnat aussi, où c'est un autre niveau, et où ils vont, je crois, quand même normalement survoler à partir du moment où ils parviennent en début de match, à gérer peut-être le début de Zult qui va essayer de pousser, mais s'ils parviennent à gérer ça, je crois que… Absolument, je suis un petit peu moins convaincu, moi. D'accord, ils sont invaincus depuis le 21 avril, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même un gros exploit, mais ils ont joué pour le moment des très bons bouts de match, mais il n'y a jamais eu un match référence où on peut dire qu'ils ont été forts du début à la fin, et ils ont laminé l'adversaire. Donc, ce ne sera pas une promenade de santé. D'ailleurs, ils ont été très très fort critiqués ici en Coupe, lors de leur dernier match. Ils ont joué avec une équipe entre guillemets B. Donc, ça on ne prend pas en considération à ce moment-là, Yannick ? Pas qu'on ne prend pas en considération, mais c'est que des joueurs B d'Andorleic doivent être meilleurs que ceux de Patroïsé, normalement, qui est en bas de classement en Division 2. Mais des joueurs comme Roof, qui avait été très bon Galatasaray en Ligue des Champions, ont été un petit peu moins bons quelques jours après en Coupe face à une des deux. Donc, je ne pense pas que ça va affecter la confiance, parce qu'il y aura beaucoup d'autres joueurs, mais en tout cas, Andorleic va avoir du mal à Zult. Des blessés aussi, Vincenzo ? Oui, avec Fatalman Nautink derrière, c'est important, parce que les jeunes Eylen et Don Donker, pour le moment, n'arrivent pas non plus à élever le niveau de jeu de l'équipe. Ils bouchent les trous, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais pour le reste, l'importance de Nautink derrière… Et Van Den Bord, toujours. Van Den Bord, qui manque toujours, Colin n'a pas encore apporté ce que Van Den Bord apporte ou apporté. Et oui, pour parler de la défense, c'est quand même 10 buts en question, 5 matchs. Ce n'est pas un super bon record pour une équipe qui joue la tête. Non, c'est sûr que c'est mauvais pour Andorleic, mais par contre, offensivement, ils ont pas mal d'atouts et ils marquent très facilement. Donc je crois que c'est surtout à ce niveau-là qu'ils font de la différence pour le moment. Et si, comme je l'ai dit, s'ils parviennent à tenir défensivement, je crois qu'ils doivent passer pour ce match. Oui, c'est important. Mitrovic, 5 buts, il est encore marqué deux fois en Coupe de Belgique. Suarez qui retrouve ses meilleures sensations. Donc là aussi, pour nos amis parieurs, l'importance de ce duo d'attaquants qui pètent des flammes. C'est sûr. Bon allez, je pense qu'on en sait assez pour ce match. On vous rappelle ce qu'est le 1x2. Le 1x2 est le type de marché le plus courant dans le domaine des paris sportifs. Il englobe à lui seul les trois issues possibles d'un match opposant deux adversaires. Le 1 représente la victoire de l'équipe qui évolue à domicile. Le X représente le partage entre les deux équipes. Et le 2 représente la victoire de l'équipe en déplacement. À chacune de ces possibilités est associée une cote sur laquelle vous pouvez miser. Vous remporterez votre mise multipliée par la cote si votre résultat est correct. Par exemple, pour le match équipe 1 contre équipe 2, trois cotes sont associées. 1,80 pour la victoire de l'équipe 1, 3,35 pour le partage, 2,80 pour la victoire de l'équipe 2. Si vous misez 10 euros sur la victoire de l'équipe 2, vous pouvez remporter 28 euros, soit 10 euros multipliés par 2,80, à condition que l'équipe 2 remporte effectivement le match. Les cotes pour ce match, on les découvre ensemble. La victoire de Zulth War again, c'est du 4,2. Le partage du 3,5. Et la victoire d'Anderlecht, c'est du 1,85. Yannick, votre avis ? Victoire de Zulth War again, 1. Gaëtan, votre avis sur ce match ? Victoire d'Anderlecht, 2. Vincenzo ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Gaëtan. Donc, victoire d'Anderlecht, 2. On continue avec la Jupiler Pro League. Et cette fois-ci, c'est le match Lagantoise face à Locker Run. Lagantoise, deuxième au classement avec 16 points, qui reçoit donc Locker Run, troisième, avec 14 points. Pour vous, Lagantoise, Yannick, c'est l'outsider de luxe cette saison ? En tout cas, ils répondent pour le moment aux espérances auxquelles ils n'avaient pas répondu depuis 2, 3 ans déjà. Ils ont très bien commencé avec un 10 sur 12, je pense. Puis, ils ont traversé une mini-crise, 0 sur 6. Et là, ils sont de nouveau maintenant en train de remonter. Donc, ils sont vraiment dans une bonne période. Ils ont perdu Kums, qui est suspendu. Donc, Kums ne jouera pas. C'est un pion très, très important pour eux. Ils régulent tout le jeu. Ils mettent beaucoup de rythme. Ils donnent de l'équilibre à l'équipe aussi. Donc, c'est une perte importante quand même. Ce n'est qu'un seul joueur, mais c'est une perte importante pour Gant. Un joueur dont on a beaucoup entendu parler en couple, c'est Le Point. Il a marqué 3 buts. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que lui revienne plus souvent lors du championnat ? En tout cas, il a le profil pour rendre des services et de fameux services avec son volume de jeu, ses capacités d'infiltration aussi le point. Il pourrait d'ailleurs remplacer Kums ce week-end face à l'Ocurrence. C'est une des possibilités. Maintenant, ce qui est important du côté de la Gantoise, c'est que le vestiaire vit mieux. Il y a le départ d'Abibou qui s'est fâché avec Van Azebrouk. Ils se sont un petit peu expliqués par presse interposés. Mais en tout cas, ça a ramené le calme dans le vestiaire. Et ce n'est pas pour rien que les résultats sont revenus aussi. La clé du succès pour vous, c'est la méthode Van Azebrouk ? Oui, un peu plus de calme aussi dans le club. Je crois qu'il y a un nouveau stade, il y a eu une nouvelle équipe aussi. Beaucoup d'attentes de la part des dirigeants. Et les deux ou trois dernières années, ils ont des résultats qui ne sont pas très bons pour eux. Mais je pense que là, leur début est bon, mais qu'ils vont quand même avoir des difficultés pour la suite du championnat. Ils sont en train d'aller vers une stabilité qu'ils n'avaient pas lors des dernières années. Ils ont changé pas mal d'entraîneurs sur les deux ou trois dernières années. Là maintenant, ils sont avec Van Azebrouk, ils ont l'air bien partis. Quand il arrive quelque part, ce n'est pas qu'ils se conforment toujours à l'idée des dirigeants. Van Azebrouk amène quelque chose, une méthode, des idées. Et pour le moment, ils ont l'air bien dans ce truc. Là, il a retrouvé son efficacité au sein de cette équipe ? Pas tout à fait, encore pas tout à fait. C'est surtout De Poitre qui tire cette attaque vers le haut. De Poitre, troisième meilleur buteur du championnat avec cinq réalisations. Quand même, infatigable, travailleur, il a le sens du but aussi. Et puis, une chose importante, c'est cette défense qui n'encaisse pas. C'est la meilleure défense du championnat. Sept buts seulement encaissés jusqu'à présent. Pas mal du tout. Locker Run, Yannick, on le disait. Locker Run, c'est vraiment le long terme, c'est la stabilité. Pour vous, est-ce qu'il y a un joueur qui, pour l'instant, c'est une véritable révélation ? Oui, révélation pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. J'avais déjà vu l'année dernière, quand il jouait en réserve à OHL, c'est Cyril Dessers. Qui a marqué trois buts en couple mercredi. C'est un attaquant assez puissant pour son jeune âge. Qui n'a pas encore d'expérience en division 1, mais qui va, à mon avis, pousser et mettre un peu de concurrence au sein du noyau. Maintenant, au niveau de ce match, plus précisément, Locker Run est une équipe qui est toujours très bien en place. Je pense qu'ils seront contents, qu'ils seraient contents avec un match nul. En pensant déjà aussi qu'ils ont joué en couple mercredi, ils ont un match d'Europa League jeudi prochain. Donc, je pense que s'ils vont chez les deuxièmes et qu'ils ramènent un point, ils seraient déjà très contents. Et connaissant l'équipe, organisée comme elle est, à mon avis, ils vont pouvoir bien fermer pour concéder peu d'occasion. Ça ne fonctionne pas très bien pour eux en Europa League. Gaëtan, pour vous, ils n'ont pas le niveau européen ? Ce n'est pas vraiment qu'ils n'ont pas le niveau, mais ils ont en tout cas un manque d'expérience à ce niveau-là. Ils sont déjà dans les poules, donc ça, c'est déjà pas mal du tout. Mais c'est une équipe quand même qui est très solide, que ce soit physiquement, mentalement aussi. Un entraîneur qui est capable de mettre une équipe en place. Ils ont peut-être un début de saison un peu moins bon, mais là, ils sont de nouveau là. Et je pense qu'ils sont bien partis pour faire encore une très bonne saison. La clé de cette équipe, c'est Hans Van Aken. On avait parlé aussi d'un probable départ. Finalement, il reste, c'est une bonne chose pour vous, Vincenzo ? Je crois que justement, là, il est en train de retrouver ses sensations. Parce que, ok, son transfert à Bruges ne s'est pas fait. Mais je crois que le garçon s'est remis en question aussi. C'est le meilleur passeur de la Pro League, 4 assist pour lui, dans la donnée 2 le week-end dernier. Donc voilà, petit à petit, il redevient le maître à jouer de cette équipe de l'Ocuron. Et puis, on l'avait dit ici, il est peut-être plus intelligent pour lui d'être resté à l'Ocuron, dans un environnement qu'il connaît. Maintenant que l'Ocuron joue l'Europa League, c'est plus intéressant de jouer l'Europa League avec l'Ocuron, dans un environnement comme ça, que d'aller à Bruges, où il y a beaucoup d'occurrences, où il ne jouera peut-être pas. Donc, je pense que c'est un bon choix d'être resté finalement. Bon, allez, on découvre les codes pour ce match. La victoire de la Gantoise, c'est du 1,85, le partage du 3,5. Et la victoire de l'Ocuron, c'est du 4,2. Yannick ? Un partage, X. Pour vous, Gaëtan ? Une surprise, victoire de l'Ocuron, 2. Vincenzo ? Et moi, je dirais un succès de la Gantoise, 1. Envie de lancer vos paris ? Pour vous inscrire sur circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les chances obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 euros. David nous a posé une question sur la page de notre partenaire circus.be, la page Facebook. Et on la découvre ensemble. Selon vous, le Mondial 2022 aura-t-il bien lieu au Qatar ? Yannick ? Ça avait été décidé là au départ. À mon avis, ça ne va pas changer. Je veux dire, ce serait trop de « bordel » de devoir tout changer. Donc, à mon avis, ils vont bien rester là. Mais on a parlé aussi des températures. On n'a pas parlé que d'argent. On a aussi parlé des températures qui étaient extrêmement élevées. Et ça allait peut-être être néfaste pour les joueurs. Mais pour avoir vécu pendant un an dans le golf, en Arabie Saoudite, juste à côté, au niveau des températures, ils savent trouver des moyens pour que, dans le stade, ce soit supportable. Donc, ça ne devrait pas être un problème pour les joueurs. Ça devait être plus dur à certains moments au Brésil, à mon avis, que ce ne sera au Qatar en 2022. On prend la direction de l'Angleterre avec la Première Ligue et Arsenal-Tottenham. On va d'abord parler et se concentrer sur l'équipe d'Arsenal. Alors, c'est une équipe qui a réalisé un bon mercato estival, Vincenzo. Oui, c'est sûr qu'avec les arrivées notamment d'Alexis Sanchez, de Houellebecq, ils se sont offensés offensivement. N'oublions pas que Zid était arrivé l'an dernier. Donc, dans ce secteur-là, il y a de la qualité. Il y a des joueurs hors normes, même. Quand on voit Alban, la semaine dernière, il avait laissé Wiltshire, Alexis Podolski, Rosicky. Rares sont les entraîneurs qui peuvent en dire autant. Ces joueurs-là, maintenant, ça fait jouer en Capital One Cup en semaine. Ils ont été battus, ils ont été éliminés contre Southampton. Donc, la confiance n'est pas au beau fixe. Maintenant, je pense, dans un derby, parce qu'il s'agit d'un derby londonien ici. Du nord de Londres. Dans leur stade, ils vont vouloir vraiment se venger. Et moi, je les vois vraiment prendre un départ de fou et faire la fête. J'allais juste intervenir par rapport à Arsenal encore. C'est qu'ils ont des gros soucis défensifs. Kossielny est incertain. Debussy est blessé pour trois mois et donc il a un problème à l'arrière-droite. L'arrière-gauche, Montréal, est absent aussi. Donc là, il doit un peu bricoler. Il a joué avec des gamins de 18 et 19 ans ces dernières semaines. Donc là, c'est le gros point noir pour Arsenal. Gaëtan, vous comprenez les critiques qu'on adresse pour l'instant à Ozil ? La presse anglaise se déchaîne un peu sur lui. Bon, ben oui et non. C'est justifié ou pas pour vous ? Un joueur de tel niveau, c'est sûr qu'on attend beaucoup de lui. Bon, ben maintenant, c'est au niveau de l'équipe en général aussi. C'est lui qui doit peut-être faire tourner l'équipe un peu mieux. Mais bon, les critiques sont là parce que ce sont des joueurs qui ont un certain niveau qui… Au-delà du jeu, ce qu'on attend de lui, c'est un certain investissement, une certaine attitude aussi. Et c'est surtout ça qu'on lui reproche aussi en Angleterre. Peut-être son manque d'investissement, il ne montre pas qu'il a vraiment envie d'être là et de jouer pour Arsenal et d'amener quelque chose. Non, mais le problème, c'est que quand on le prend, on le connaît comme ça déjà. C'est ça. Donc on sait comment il était au Réal. Et bon, il ne va pas changer. Oui, voilà. C'est sur le terrain qu'il doit faire la différence. Tottenham, un rendement nettement insuffisant. Pour vous, qu'est-ce qui coince Yannick dans cette équipe ? Là, il reste sur un 2 sur 9 en championnat. Il en manque un petit peu peut-être de s'habituer aussi à un nouveau système, un nouveau coach. Il reste quand même sur un bon premier point en Europa League face aux partisans Belgrade. C'est quand même bien de commencer sans défaite en Coupe d'Europe. Victoire en Capital One Cup contre Nottingham Forest. Donc la confiance est peut-être un petit peu revenue. Maintenant, c'est sûr que dans un derby comme ça, ils ne feront pas de cadeau à Arsenal. Comment vous les sentez de Diable Rouge au sein de cette équipe de Tottenham ? Dembélé, Chadli ? Bien ? Non, pas trop bien parce qu'ils ne jouent pas tous. C'est un peu le souci. Il y a un noyau fort large là-bas. Chadli a fait pas mal de bonnes choses. Il a écrit quelques buts. Mais pour les autres, ils ne jouent pas suffisamment pour le moment. Je crois que c'est aussi un peu le problème de cette équipe-là. Il y a un noyau qui est très large. Il n'y a pas vraiment pour le moment une équipe type. Et donc, il y a des joueurs qui sont peut-être un peu moins bien ou qui ont aussi un manque de confiance. Et ça se ressort dans la façon de jouer. Yann Wirtungen, on l'a appris ce matin, qui a refusé de prolonger son contrat. Pour vous, pourquoi ? En attendant, il n'a qu'à mon contrat de 4 ans. Il avait flirté avec le Barça. On l'avait cité dans d'autres grands clubs aussi. Maintenant, le souci avec Wirtungen, c'est qu'il ne joue quasiment plus. Deux fois titulaire seulement en championnat. Or, on avait fait de lui le futur capitaine de Tottenham. Je pense qu'il y a un vrai souci avec Wirtungen. Et puis, Wirtungen, c'est un envers soi. C'est quelqu'un qui est très fier aussi. Donc, quelque part, s'il estime que son club ne lui tend pas la main, lui, il ne va pas l'attendre non plus. Très bien. On découvre les codes pour ce match. La victoire d'Arsenal, c'est du 1,75. Le partage du 3,8. Et la victoire de Tottenham, c'est du 4,8. Yannick ? Victoire d'Arsenal. Gaëtan ? Victoire d'Arsenal. Vincenzo, votre avis ? Sachant que Tottenham n'a gagné que deux fois en 17 ans, je vais dire Arsenal 1. Et on va terminer avec la Ligue 1 Marseille face à Saint-Etienne. Marseille qui est un nouvel entraîneur. Est-ce que cet entraîneur a complètement métamorphosé cette équipe ? C'est un peu le sentiment qu'on a, Vincenzo, non ? El loco bielsa, le fou, le fada, comme on dit là-bas à Marseille. C'est sûr que, quelque part, lui, il n'a pas ramené le calme dans la maison. Il a agité un petit peu tout le monde. Mais ses méthodes fonctionnent à l'heure actuelle. On le sait, c'est un entraîneur hyper exigeant. C'est un entraîneur hyper dur avec ses joueurs. Mais en attendant, tout fonctionne pour Marseille. Partout où il passe, ses joueurs courent comme des fous. Ses joueurs travaillent, son équipe devient une machine à ne pas encaisser, à marquer. Donc ici, Marseille, en 7 matchs, c'est 19 buts marqués, seulement 6 buts encaissés. Et là, c'est vraiment un truc typique de lui. Et maintenant, combien de temps ça va tenir ? On ne sait pas. Au moins une saison, à mon avis, oui. Donc, Marseille, ils vont terminer dans les 2-3 premiers sans aucun problème. Mais est-ce que ça va tenir encore après ? Est-ce qu'il va péter un câble avant ? Est-ce qu'il va craquer avant ? Lui, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il fait pour le moment, ce qu'il fait dans chaque équipe, partout où il passe, c'est très très fort. C'est toujours dans l'émotionnel, en même temps, avec Bielsa, très peu dans le rationnel. Donc, il faut voir. Vous savez, Marseille, c'est un volcan. Et les gens adorent ça aussi. Mais pour le moment, c'est un mariage qui fonctionne. Je pense que c'est le type d'entraîneur qui convient. C'est quelqu'un avec du tempérament. Et quand on connaît les Marseillais, je crois que c'est ce qu'il leur faut. Guérette, c'était aussi une personne un peu comme ça. Et il a bien réussi là. Donc, ce sont des entraîneurs qui conviennent pour un club Paris. Ils ont d'ailleurs le meilleur buteur du championnat français, Gignac, c'est ça ? Oui, Gignac, André-Pierre. Pourtant, c'est un joueur qui n'est sous contrat que jusqu'au mois de janvier. Donc, sans lui, ça va peut-être être un petit peu difficile pour Marseille ? Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui est important pour Gignac, c'est de marquer des buts. C'est un attaquant qui respire la confiance à l'heure actuelle. Oui, buts en sept matchs. Seul Trézégué avait fait aussi bien. Maintenant, il en a marqué 16 la saison dernière. Son seul souci, c'est que j'ai l'impression que Didier Deschamps ne compte vraiment pas sur lui. Or, c'est quelqu'un qui pourrait rendre de fair service encore à l'équipe de France. Oui, bon, il a eu un petit passage à vide il y a un an ou deux. Bon, il marque, donc c'est sûr qu'il revient pour être en équipe nationale. Il est public, il y a Batschoui qui est là aussi. Oui, il évolue d'ailleurs, lui, en ce moment. Ça va en bien. En fait, il avait dit il n'y a pas très longtemps que quand il était au standard, il allait jouer avec ses copains. Là, maintenant, quand il va à Marseille, il va travailler. Ah oui, d'accord. Donc, ça prouve l'évolution qu'il a. Dans sa tête aussi, ça prouve la maturité qu'il prend. C'est une équipe qui a encore une belle marge de progression. On le sent comme ça, non ? Oui, parce qu'ils ont un peu rajeuni les cadres aussi derrière, dans le lieu de terrain, avec Imboula, avec Thauvin. Aussi, un grand espoir du football français. Mais je pense que c'est une équipe qui est bien balancée à l'heure actuelle. Comme l'a dit Yannick, elle encaisse peu, elle marque beaucoup. Elle a connu son meilleur départ depuis 39 ans. Quand même, ils ont emmagasiné de la confiance. Et au Valodrome, ils sont tout simplement imbattables. Saint-Etienne qui est maintenant dans le top 3. Pour vous, Yannick, est-ce que ce n'est pas une place qui est usurpée ? Non, ils ont très bien commencé. Il y a eu une journée cette semaine où ils ont fait un match nu contre Bordeaux. Ils étaient co-leaders avec Bordeaux-Marseille. Là, ils ont fait un match nu contre Bordeaux. Donc, ils sont deuxième égalité avec Bordeaux. Maintenant, on va voir combien de temps ils vont tenir. Le PSG, qui n'est qu'à trois points de Marseille, va revenir. Monaco est un petit peu loin, à mon avis. Mais non, Saint-Etienne va essayer de se maintenir le plus longtemps là. Ils sont sur une vague positive. Mais ce sera difficile, à mon avis, contre Marseille ce week-end. Qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport à la saison dernière pour que ça aille si bien pour eux ? Ils ont peut-être gardé déjà plus ou moins le même groupe. Il y a le même entraîneur aussi. Ce n'était pas toujours le cas à Saint-Etienne. Donc, ils travaillent sur la continuité. C'est toujours plus facile. Ils ont un bon début de championnat. Mais bon, c'est sur la durée qu'on voit si une équipe a un certain niveau ou pas. Mais ils ont eu leur place dans les 4-5 premiers du championnat français. Très bien, on découvre les codes pour ce match. La victoire de Marseille, c'est du 2. Le partage, du 3,3. Et la victoire de Saint-Etienne, c'est du 3,9. Yannick ? La victoire de Marseille, 1. Gaëtan, votre avis ? La victoire de Marseille, 1. Vincenzo ? Je ne vais pas être très original. La victoire de Marseille, 1. Le combiné est un pari lancé sur plusieurs matchs. Il permet de multiplier les codes de ces différents matchs les unes aux autres pour obtenir une cote plus importante. Voici un exemple. Le combiné proposé comprend 4 matchs. A, B, C et D. Vous décidez de combiner les 4 résultats que vous estimez les plus judicieux pour chacun de ces matchs. Victoire à domicile pour la rencontre A. Partage pour le match B. Victoire à domicile pour la rencontre C. Victoire en déplacement pour le match D. Votre gain potentiel se calculera en multipliant les cotes pour chacun de ces résultats par votre mise. Ce qui nous donne Votre mise multipliée par la cote A, multipliée par la cote B, multipliée par la cote C, multipliée par la cote D, égale votre gain potentiel. En décidant de miser sur cette combinaison, vous pouvez donc gagner, dans l'exemple, plus de 33 fois votre mise, à condition que les 4 résultats soient corrects. Si un seul résultat est incorrect, vous perdez l'ensemble de votre mise. Les avis de nos invités, on les revoit ensemble dans le tableau récapitulatif. Pour le premier match, Zulte War A Game, Anderlecht, Yannick le 1. Gaëtan et Vincenzo, vous étiez d'accord, le 2. C'est donc victoire d'Anderlecht qu'on vous propose. Ensuite, Lagantoise, Lockerun, Yannick le X. Gaëtan le 2, Vincenzo le 1. On prendra donc en considération l'avis de notre invité de Gaëtan. C'est le 2 qu'on vous propose, victoire de Lockerun. Arsenal-Tottenham, vous étiez tous d'accord, victoire d'Arsenal. Et Marseille-Saint-Etienne, vous étiez également tous d'accord, victoire de Marseille. Chaque semaine, retrouvez les 4 matchs proposés dans l'émission sur la page Paris Sportifs de notre partenaire Circus.be. Pariez en combiné sur ces 4 matchs et recevez jusqu'à 100 euros de gains supplémentaires en cas de succès. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur Circus.be. Bon amusement ! Et cette fois-ci, on va parler du RFC Liège-Gaëtan. Quelques mots sur votre club ? Le club, c'est le club qu'on a connu il y a plus ou moins 20 ans. Quand il est descendu de 1re division en 3e, à cause d'une descente par le classement et puis d'une faillite. Et donc ce club est depuis 20 ans sans stade, voyage un peu à gauche et à droite. Mais à de bonnes perspectives pour les années qui viennent puisqu'on nous a promis des terrains d'entraînement et un stade qui devrait arriver dans les prochaines années aussi. Et donc ce qui permettrait au club de se restructurer et d'essayer de ressortir de la promotion où on est. Donc l'objectif pour les 2-3 ans qui viennent, c'est d'essayer de retrouver la division 2 le plus rapidement possible. Merci beaucoup Gaëtan, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Yannick, on se retrouve la semaine prochaine ? Comme tous les vendredis, oui. Comme tous les vendredis. Un meilleur résultat ? Je prédis un 2-3 sur 4 cette fois-ci. 2-3 sur 4. Et vous Vincenzo ? Moi, je ne prédis rien du tout. Écoutez, j'essaye de faire aussi bien que la semaine passée. Donc 2 sur 4. Je serai déjà ravi. Merci beaucoup messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Sous-titrage ST' 501